Monsieur Dion, qu'est-ce que vous voyez de la « poison pill » pour le budget demain? Qu'est-ce que c'est la « poison pill » dans votre mind? Je ne sais pas si ils veulent privatiser le CVC, par exemple. Je ne sais pas. Monsieur Dion, le ministre de la Défense a clairement indiqué dans le cours du débat, en réponse à M. Coderre, que dans la tête des conservateurs, le mot « rotation » ne veut pas du tout dire la même chose que pour vous. Il a dit que pour lui, la rotation, c'est des renforts pour appuyer le Canada et que ce n'est pas des troupes pour remplacer les Canadiens dans les missions offensives. Est-ce que c'est plus bizarre pour que vous demandiez, essayez de remplacer des amendements? Il faut préciser ça, mais on n'a pas besoin d'amendements puisque c'est ce que la motion dit. La motion dit clairement que ça va être une nouvelle mission de formation, de sécurité et de reconstruction. Alors, le gouvernement doit respecter l'esprit et la lettre de la mission. De la motion. Oui, mais vous et les conservateurs ne comprenez pas de la même façon ce que « rotation » veut dire. Les mille troupes dans votre tête, c'est mille troupes qui viennent remplacer les Canadiens. Eux dans leur tête, c'est mille troupes qui viennent aux côtés des Canadiens. Et ça, la définition de rotation n'est pas dans la même chose. C'est mille troupes qui doivent permettre aux Canadiens de faire la nouvelle mission. Pouvez-vous vous permettre de vous absoir ou de le laisser passer pour votre crédibilité en tant que parti en vous-même en tant que chef ? Pouvez-vous permettre ça ? Oui. En Afghanistan, vous dites que votre interprétation de la « detainee clause » est que le gouvernement dit qu'ils vont continuer à respecter les standards internationales. Vous trouvez cela à votre clause, que cela nous conclutons que ils vont continuer à ne pas transferir les detainees. Et ils vont informer la maison quand ils vont. Est-ce que vous avez fait un débat de la différence entre les deux ? Oui, ça va être partie de la débatte. Nous allons voir ce qu'ils vont dire. Que sacrifices avez-vous déjà fait pour les missions aujourd'hui ? Est-ce que vous faites des sacrifices pour ce que vous voulez ? Nous voulons savoir pourquoi le gouvernement dit que 1 000 troops est suffisant. Ce n'est pas où nous sommes. Nous voulons savoir pourquoi le gouvernement est postponné le fin de la mission en juillet en juillet, en juillet en juillet. Donc je pose une série de questions comme ça. Et si nous avons des réponses, nous serons bien. Mais nous devons entendre les réponses. Mais ce n'est pas votre principe ? Je n'ai entendu aucune parce que j'ai fait mon discours et que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Il y en a eu. 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 Il y en a eu une réponse. Benchmarks et timelines, très spécifiques, choses du gouvernement. Oui, je pense que ça. Quelles choses vous voulez voir ? Alors, pour l'instant, combien d'Afghanis peut-on nous train ? Entre maintenant et 2011, combien d'Afghan troops peut-on nous train ? Je pense que c'est bon pour avoir ce genre de benchmark, pour dire à tout le monde, c'est ce qu'on veut. Tout le monde doit travailler. À l'instant, on va sortir. Et le plus on va être clos, le plus on va fulfill ces benchmarks. Mais c'est déjà dans l'Afghan Compact ? Oui, c'est déjà dans l'Afghan Compact. Donc, nous devons construire de l'Afghan Compact pour le gouvernement pour dire ce que le gouvernement va faire en Kandahar au cours des années. Mais, si vous pensez que le Flaherty continue à cette attacke sur Toronto et Ontario ? Je pense que le gouvernement est appalling leur façon de faire des provinces et des municipalités et des mayors. Ils disent que le gouvernement est le façon de gouverner le pays. Nous avons un Premier ministre qui veut dire tout le monde, et il n'existe pas. Mais, monsieur, si vous dites que vous avez ces questions, et que vous avez ces concerns, mais que vous n'êtes pas willing à acte sur eux, est-ce que vous n'avez pas donné votre pouvoir ? Que pouvoir ? Votre pouvoir à effectuer la minorité parlement. Oui, mais là, monsieur Dion, vous n'êtes pas prêt à aller plus loin, alors que le ministre se lève en chambre et dit noir sur blanc que sa compréhension d'un enjeu majeur dans ce texte-là n'est pas la même que la vôtre. Sur le rôle des soldats de l'OTAN, vous n'êtes pas prêt à aller plus loin ? Vous ne parlez pas d'amendement, c'est comme s'il n'y avait rien dit. La motion dit clairement qu'il faut que ce soit une mission nouvelle de reconstruction, de formation et de sécurité. et c'est au gouvernement à dire s'ils appuient leur propre motion, oui ou non. Merci beaucoup. Merci beaucoup.